Et après la Clio vous resterez avec nous jusqu'au podium puisque nous vous diffuserons les tweets qui ont été reçus, allez-y ! Allez c'est un joli départ en tout cas pour les voitures de devant, regardez ce blocus barrage normal, logique, absolument ! Et déjà un gros contact à l'arrière, ah là là, oh une voiture qui va percuter très violemment ! Ah là là là, c'est terrible, c'est terrible, je disais dernier départ, je ne pensais pas si bien dire. Ça a tapé très fort, la percussion, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de dégâts corporels, c'est la seule chose qui soit réellement... On voit un bazar qui est dans la chute. Et quand on voit comment les rayons bouger, c'est impressionnant, ça sort de la voiture, ça sort de la voiture, il n'y a pas de soucis apparents, safety car. Le lionel est très grosse frayeur. Il était sur le podium des rookies hier et malheureusement on oubliera tout ça. Détruite, cette fois-ci, là elle est cassée, tché cassée et le regard, le casque tourné de Jérémy Corti vers sa voiture en dit long, il doit être un petit peu sonné. Mais alors là, on se dit de suite, aïe, 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 la voiture, elle est... Là c'est une caisse, un moteur vraisemblablement également, donc ah la la la, c'est déjà pas mal. Regardez, la même qu'hier, c'est la même qu'hier, c'est la même qu'hier, c'est imputable à personne, c'est un tout petit coup de pare-chocs, tout le monde freine, on fait attention. C'est là qu'on voit que ça va vite quand même. Ça va vite, ça tape fort, mine de rien, ça tape fort, on est qu'au départ, regardez. On ne peut rien y faire et le Lyonnais, Jérémy Corti.